... Faciliter les rencontres entre les recruteurs et les chercheurs d'emploi, c'était l'objectif du pôle formation de la Maison de la Montagne du Massif des Vosges qui ouvrait ses portes ce mercredi à la Bresse. Un job dating qui se voulait décontracté en présence de plusieurs acteurs économiques du secteur, mais également un coup de projecteur sur les formations proposées depuis 2018 dans l'établissement. On propose des formations 4 saisons dans le domaine du tourisme et de la sécurité. On va retrouver le pisteur secouriste qui est actuellement en cours, qui va se terminer mi-mars. On a aussi le guide accompagnateur touristique, donc City Guide, Guide Nature, Guide Bus, qui est en cours de finalisation jusqu'à fin mai. On aura le chargé d'accueil de touristes et loisirs qui va être dans l'événementiel, création de trail, toutes les questions d'accueil d'office de tourisme qui ouvrent fin du mois de mars. Et on a la formation cordiste qui est plus sur l'automne en temps normal. On est toujours en réflexion avec les socioprofessionnels du territoire sur où ils ont besoin, comment ils ont besoin et quand ils ont besoin. Focus ici sur les métiers du tourisme et de la sécurité en montagne. Des filières qui recrutent, mais peinent de plus en plus à trouver des candidats. Malgré le nombre d'annonces et les réseaux sur lesquels on publie les annonces, on n'a pas énormément de candidatures. C'est compliqué. Comment expliquer ça ? Un intérêt moindre pour les milieux de la restauration, de l'hôtellerie, peut-être. Après, il y a aussi l'aspect économique pour tout le monde qui fait que l'éloignement oblige à prendre sa voiture. La voiture a un coût supérieur à il y a 5 ans, 10 ans. Et il y a un gros problème au niveau du logement aussi. Des contraintes qui n'effraient pas en tout cas la trentaine de jeunes venus à l'appel des missions locales du secteur. Néo, par exemple, étudiait jusqu'il y a peu la littérature anglaise, mais il a préféré stopper son cursus pour s'orienter vers des métiers plus concrets. Le problème avec ma filière, c'est que j'avais l'impression que je perdais un petit peu de sens. Et là, je veux vraiment retrouver un métier qui a du sens, faire quelque chose qui, déjà de 1, me plaît vraiment, et surtout qui aide dans la vie des gens. Et justement, faire partie de ces gens qui permettent de rendre cette découverte accessible, c'est quand même quelque chose de très important et de très beau, en fait. Qu'est-ce que vous avez repéré alors pour le moment ? Alors, pour l'instant, j'ai repéré un BTS tourisme à Sainte-Marguerite. Et j'ai remarqué aussi, c'est pas un BTS, mais c'est une formation qui dure 6 mois, chargée d'accueil. Aller au contact du public, c'est également le choix qu'a fait Héloïse, graphiste de métier. On apprend à faire des visites guidées, traditionnelles, des visites guidées animées, donc des escape games, des jeux de pistes, des rallies, et puis des circuits touristiques, donc sur une semaine, par exemple, avec l'hôtel, le restaurant. Comme Héloïse, ils sont une trentaine de stagiaires, toutes promotions confondues, à venir se former chaque année à la Maison de la Montagne ou de la Bresse. Des filières porteuses, puisque le taux d'insertion des jeunes diplômés affleure les 95%. Sous-titrage Société Radio-Canada